Bonjour Yvan Stéphanovitch, bonjour, d'être avec nous. La mafia, vous publiez la mafia du recyclage aux éditions du Rocher. Le recyclage, ce sont nos déchets, comment sont recyclés nos déchets, le tri. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans l'obligation de trier, mais nous ne trions pas tous, Yvan Stéphanovitch. On est dans l'obligation de travailler gratuitement. C'est-à-dire, pour certains, dont on parlera après, on trie nos déchets. Bon, on les triait tous les jours, ça prend quand même, même si on est habitué, ça prend 5 minutes quand même, ça. Oui, c'est vrai. Mais il est hors de question de nous payer pour ça, parce que ça coûterait trop cher. On a fait des calculs, ça coûterait 6 milliards par an. Donc on nous rentre dans la tête qu'on est responsable. On est responsable, donc on doit payer. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est nous qui payons tout. Non seulement on paye pour le ramassage des poubelles, mais on paye pour le recyclage. Parce que les gens ne le savent pas. Mais cette bouteille-là, des viands en plastique, parce que c'est une catastrophe d'ailleurs, à long terme, mais cette bouteille en plastique, on paye. C'est-à-dire, quand je l'achète, je paye 0,00 centime pour les entrepreneurs. Alors que je paye déjà une taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour mes impôts. C'est-à-dire, sur le prix de ma bouteille en plastique, je paye une petite taxe. Oui, invisible. Invisible, elle est tellement petite. Invisible. Oui. Et je la paye pourquoi ? Pour que l'entrepreneur qui produit la bouteille, la recycle. Oui, voilà. C'est extraordinaire, ça. Oui, sauf que, vous voyez, on paye deux fois, on paye tout. Oui, sauf que maintenant, ils veulent nous inventer un autre truc. Ah bon ? Oui, oui, c'est le... Comment on appelle ça ? La consigne. Ah oui, la consigne du plastique, oui. Des machines. On devrait mettre 22 000 machines. Ça coûte un milliard. C'est nous qui allons payer encore. Parce qu'on va augmenter le prix des bouteilles. Mais on ne verra rien. Alors évidemment, on n'en a pas de trappe. Mais qui va payer les machines ? Ah ben, c'est nous. C'est nous ? C'est d'accord, oui. On va mettre une petite récompense. C'est-à-dire, au lieu de mettre nos ordures à recycler, comme la bouteille, ici, dans la poubelle jaune, ou marron, ou bleu, parce que c'est dans les régions, eh bien, on ira la porter au supermarché. Donc, on mettra de l'essence dans notre voiture, etc. Voilà, on la porte au supermarché. On la porte, et nous donnent 15 centimes par bouteille. 15 centimes par bouteille, oui. C'est en place quand, ça, d'ailleurs ? En 2024-2025. 2024-2025, ou en 2024 aussi, on devra mettre en place un bac à compost. Ah oui, absolument. Vous avez vu ça, un bac à compost. Oui, oui. Bon, parce qu'il paraît que nous jetons en moyenne 83 kilos de biodéchets par an. C'est ça. En fait, ce qui montre que ces nouveaux industriels, ces producteurs qui ont la haute main là-dessus, parce que c'est un article de loi. Alors, justement, la mafia du recyclage, qu'il faut bien expliquer, Yvan Stéphanovic, que tout cela, ça profite à certains. Oui, mais c'est une mafia tout à fait légale. Oui, tout à fait légale. Il n'y a pas d'intimidation, de menace, on n'assassine personne. Non, non, c'est légal. C'est légal. Ça a été mis en place sous Mitterrand, ça. Oui, c'est les gouvernements Rocard et Baladur qui ont fait ça, en deux temps. C'est-à-dire qu'on a... Parce que les politiques ne sont pas passionnés par les ordures ménagères. Non. Ce n'est pas leur... Ce n'est pas très vendeur, je veux dire. En plus, comme les gens ne savent pas ce qu'ils payent, nous, les Français, on paye 10 milliards par an. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour les ordures ménagères, on paye 10 milliards. Mais c'est complètement dissimulé. Oui, le Français moyen ne le sait pas. Parce que si on ne sait pas, on paye plus de 10... Alors, justement, les politiques qui se sont désintéressées de la question ont confié ce recyclage à ce qu'on appelle des éco-organismes. C'est ça, hein ? C'est ça. Alors, les éco-organismes, j'en cite quelques-uns, Citeo, spécialiste des emballages et des papiers. Ah, c'est le plus beau. C'est le plus beau. Bon, d'accord. Il y a aussi écosystèmes, éco-textiles, écomeubles. Deuxième. Mais alors, ça appartient à qui ? C'est quoi ? Oh, ben, ça appartient, si vous voulez. Ce sont des organismes ? Ça veut dire quoi, organismes ? Ça ne veut rien dire. C'est des ovnis. Oui. En quelque sorte. Mais ce sont des sociétés. Oui, mais les sociétés privées, c'est un carcan administratif. C'est mi-public, mi-privé. Ils ne doivent pas faire de bénéfices. C'est une histoire de fou. En Allemagne, il y a le même système, mais ils sont autorisés à faire de bénéfices. Mais chez nous, il y a une obligation. C'est que pour être membre de ces actionnaires, de ces sociétés, qu'ils s'occupent du recyclage directement ou indirectement, soit ils sont financeurs, soit ils sont opérationnels, il faut que ce soit des producteurs de l'infinière, par exemple, d'emballage, ou des distributeurs. Ça veut dire que moi, je suis industriel, de l'agroalimentaire. Je produis de l'emballage, forcément. Je suis aussi au conseil d'administration, de l'éco-organisme, par exemple. Oui, oui, éco-organisme. Ah bon, d'accord. Donc je suis partie prenante, quoi. Oui, tout à fait. Conflit d'intérêt, des fois. Oui, et si vous voulez, de 1993 à 2017, j'ai étudié sur les administrateurs de cette société, il y en a 8, donc sur une vingtaine d'années, il y en a 8 de Coca-Cola, 8 de Danone, 7 de Nestlé, 6 de Carrefour, etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'État ferme les yeux, mais il a dit qu'il faut être producteur. Mais ils ne sont dans ces sociétés que les plus gros, évidemment. Et donc, c'est l'empire d'Anone. D'Anone, enfin maintenant, c'est moins voyant. Et Dominateur, il a eu les postes de PDG pendant 20 ans. Si j'ai bien compris, ce sont les entreprises les plus polluantes qui dépolluent, quoi. Oui, oui. Qui dépolluent, mais sans que ça ne leur coûte rien. Oui, puisque en fait, sur votre retour d'achat d'un bien, de cette vingtaine d'éco-organismes, vous, c'est considéré comme une charge. Parce qu'ils payent, enfin, ils payent des éco-contributions. C'est-à-dire, tous ces éco-organismes, ils ont, prenons l'exemple d'éco-emballage, ça représente quand même près de 900 millions par an. Oui. Mais, donc, ces entreprises, donc elles sont environ 5 000, qui sont dans l'emballage, elles payent donc à cet organisme une éco-contribution. Si j'ai bien compris, une éco-contribution. Alors là, c'est une vaste rigolade, parce que cette éco-contribution, normalement... Et évidemment, comme ces entreprises payent une éco-contribution, sur le prix de vente du produit vendu par ces entreprises, nous, on paye une petite, une infime partie. Oui, mais c'est invisible, sauf, il y a deux trucs, c'est l'écosystème et le meuble, c'est marqué sur la... Ah, c'est marqué, oui. Il faut être attentif. Mais, si vous voulez, tout est fait, dans ce système-là, aboutit à rouler dans la farine. Nous, les contribuables, les consommateurs, l'État, et les collectivités locales, qui sont chargées de trier avant le recyclage. Ah, d'accord. Alors, comment ça a été mis au point, tout ça ? Eh bien, c'est deux personnes qui sont à l'origine de ça. C'est François Mitterrand et Antoine Ribou, le PDG de Danone. Qui, ils sont partenaires de golf. Donc, Ribou est un type très, très intelligent, très malin. Et à l'époque, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les collectivités, les mères sont complètement affolées dans... Avec l'augmentation des déchets. Non, non, c'est pas ça, mais l'augmentation des déchets due au plastique. 40% ! Ça a foutu un bordel terrible. Parce qu'évidemment, ils y ont trouvé intérêt, Nestlé, Coca-Cola et les autres. Et Danone, ça coûte beaucoup moins cher, et beaucoup plus rentable pour eux de mettre du plastique, que de mettre les bouteilles en verre, qu'il faut casser, chauffer à 1500 degrés, transporter pour récupérer le verre. Et tout, c'est une histoire de fou. Donc, le verre, ça ne les intéresse pas. Et comme Ribou, il était un peu embêté, quand même, c'est un honnête homme. Il s'est dit, comment on va faire avec tout ça ? Alors, on menaçait le système allemand au départ, et c'est ça, il avait institué une taxe. Ils ont dit, oh là là, on va... Mitterrand lui a dit, on va faire ça, de vous faire payer, parce que, bon, c'est un scandale. Il y avait des bouteilles partout, c'était dégueulasse. Alors, ils ont trouvé ce système. Oui, Ribou a dit, bon, ben, nous, on va payer. Donc, on va venir. Et avec le ministre de l'Environnement de l'époque, dont je n'ai plus le nom, le type de gauche, et le plus long, comment il s'appelle celui-là ? Je ne m'en trouve, je ne me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Et donc, ils ont mis ça sur pied, et ils ont fait cet article 541.10, qui est le code de l'environnement, et qui donne toutes les clés. L'État se décharge complètement du recyclage sur les entreprises, pour chaque filière, filière d'emballage, filière du plastique. J'ai compris, ils sont partie prenante, quoi. Ils sont partie prenante. Mais, c'est-à-dire les conflits d'intérêts, parce que la société, elle doit son intérêt. Est-ce la raison pour laquelle, puisqu'on parle des plastiques, est-ce la raison pour laquelle la France est très en retard dans le recyclage des plastiques ? C'est une des raisons, parce que, comme par hasard, tous ces éco-organismes, il n'y en a aucun qui signe des contrats avec l'État. L'État leur donne des agréments pour 6 ans, pour recycler. Et on dit, on doit apporter tel recyclage. Le recyclage, par exemple, c'est 75% pour les emballages. C'était décidé, ça, en 2012. Ça fait 11 ans. Ils n'ont jamais atteint. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Ils n'ont jamais eu d'amende. Ils n'ont jamais atteint les 75% de recyclage. Jamais. Et pour tous les autres, c'est vrai. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Jamais. Il n'y a aucune coercition, d'ailleurs. Mais pourquoi, pourquoi ? Parce que l'État a peur. L'État, il se dit, si je supprime l'agrément et tout. Et comment... Je vais être obligé de, moi, de m'occuper de ça. C'est catastrophique. Enfin, on peut... Oui. C'est une galéjade. Mais on peut dire ça. Ça revient. Donc, ils ont peur. Et ils ont même fait des procès à l'État. Devant le Conseil d'État. Mais c'est dramatique, ça. Enfin, c'est dramatique pour la planète. Pardon. Combien de tonnes de plastique dans l'océan, tous les jours ? Huit tonnes, je crois. Oui, oui, c'est ça. Je ne sais plus combien. C'est ça. Enfin, bon. Non, mais c'est... C'est ça. Non, mais... Qu'est-ce que dit huit tonnes ? Huit millions de tonnes, pardon. Oui. Mais alors... Huit millions de tonnes... Non, par an. Voilà. J'ai le chiffre. Huit millions de tonnes par an de plastique dans les océans. Huit millions de tonnes. Mais alors, ces gens-là, donc, moi, je les appelle des intouchables, ces éco-organismes, ils nous font des leçons qui sont les meilleurs à l'étranger, qu'on les copie, qui sont très beaux, etc. Et on est, franchement... Vous avez regardé, vous avez travaillé sur la question du recyclage. On a en France, et notamment le recyclage du plastique, on a beaucoup de retard. Oui, mais pourquoi pas ? On est les moins bons en Europe. On a assisté à un système, on marche sur la tête, en deux mots. Oui, mais j'ai compris. Ils doivent atteindre le recyclage, ça a été fixé dans les années 2010, 75%. Ils ont été très malins. Et c'est Mme Kosciusko-Morizet, elle a peu vu le coup, elle a donné l'agrément en 2010, puis ça s'est continué. Un agrément qui était complètement inverse des accords de Grenelle. Qu'est-ce qu'on dit ? Alors, ils l'ont, évidemment, ils l'ont manipulé, ces intouchables, des éco-organismes, en disant, il faut atteindre 75% pour les emballages. Mais ce 75 sort de n'importe quoi, disons, après on l'a pas atteint. On l'a pas atteint et personne n'est sanctionné. Non, 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 mais c'est plus grave que ça. Ça permet de rouler dans la farine tout le monde. Parce que si on n'atteint pas 75%, on ne paye pas 80% des soutiens aux collectivités locales. Donc on permet, ils se sont fait presque un milliard comme ça. J'ai calculé les éco-organismes. Vous comprenez ? Plus tu, moins tu recycles, plus tu gagnes d'argent. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. La réalité, c'est ça. Mais alors, il faudrait tout bouleverser, là. Il faut tout changer. Non, c'est très simple. Il ne faut pas tout bouleverser, il faut une volonté politique. Il faut que les éco-organismes, on interdise, la loi interdise aux producteurs d'en faire partie. Les économistes doivent être des organismes indépendants, avec des gens totalement indépendants, des recycleurs, des producteurs de déchets, etc. Et décider, en âme et conscience, avec un contrôle vrai de l'État, parce qu'il n'y a aucune sanction, il n'y a rien, c'est de la rigolade, et de décider combien on va faire payer ce qu'on appelle l'éco-contribution, ce qu'on va faire payer, qui sera remboursé aux entreprises par les consommateurs. Alors, combien ? Parce que ça devrait être, normalement, ça devrait être les consommateurs et les collectivités locales qui décident combien ces contributions devraient... De toute façon, c'est rien. C'est les éco-organismes. C'est vrai, vous avez raison, parce que le recyclage, on ne sait rien. Ça nous coûte de l'argent, à nous. C'est complètement... Et on ne sait rien de ça. Parce que c'est une usine à gaz. C'est opaque. C'est maximum. J'ai dit, c'est la France qui perd. Oui, la France qui perd. La mafia du recyclage, c'est à lire. Yvan Stéphanovic, c'est aux éditions du Rocher. Merci d'être venu. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30 ce matin. André Bercoff. Merci d'avoir regardé cette vidéo !